Bonjour, ici Christine Le Vicky. Il y a 17 jours, je me suis lancée dans le challenge de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Le premier jour de ce challenge, j'ai mis un bracelet à mon poignet et la règle du jeu, c'est qu'à chaque fois que je râle, je change le bracelet de côté et je recommence à zéro. Aujourd'hui, après plusieurs rechutes, j'en suis à mon troisième jour consécutif sans râler. Ce que je voudrais célébrer avec vous aujourd'hui, c'est le retour de mes boucles d'oreilles. Ceux qui me suivent sur Facebook ont pu voir que j'avais cassé mes boucles d'oreilles préférées. Et grâce à ce blog, mon réseau s'est étendu de manière... s'est beaucoup étendu. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Sandrine Klein de Goddess Studio, qui a eu la gentillesse de me proposer de réparer mes boucles d'oreilles. Merci Sandrine. Donc, elles sont de retour. Aujourd'hui, j'ai eu une journée assez fatigante. En fait, la journée d'hier était très fatigante et j'ai remarqué que la fatigue, ça donnait envie de râler. Donc, j'ai vraiment été consciente de ça et que c'était important pour moi de bien me reposer, sinon je me sentais râleuse. Mais je n'ai pas râlé aujourd'hui et ce soir, je viens de prendre un bon dîner avec mon mari, avec un petit verre de vin. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de partager ma journée, de partager mes difficultés, d'échanger avec lui, tous les questionnements que j'avais sur mon business, sur le fait que j'avais beaucoup travaillé cette semaine et que c'était fatigant. Et à plusieurs moments, je me suis demandé est-ce que je suis en train de râler. Et vraiment non, je n'étais pas en train de râler. J'étais vraiment en train de partager des faits et en train de partager mes émotions, en train de partager que c'était fatigant, tout ce travail. Mais je n'étais pas en train de me plaindre, je n'étais pas en train de ruminer, je n'étais pas en train de me sentir comme une victime. J'étais en train de partager ce que je ressentais. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'arrêter de râler, ça ne veut pas dire tout voir du bon côté et tout voir de manière positive. C'est aussi possible de ne pas râler et d'avoir des conversations sur nos difficultés, sur ce qui n'est pas forcément évident pour nous en ce moment. A partir du moment où on ne se positionne pas comme victime et qu'on n'est pas en train de gémir, on n'est pas en train de râler. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ce temps et mon mari a été très très fort à m'écouter, 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 m'écouter. Et voilà, maintenant il fallait me coucher. Au revoir.